Les guerres de Vendée, il y en eu trois successives, furent d'une sauvagerie extrême. Des guerres jalonnées de massacres de population. Des vieillards, des femmes et des enfants brûlés vifs dans les villages transformés en brasiers par les colonnes infernales du général Thureau. C'est les visions de la mort qui ne laissaient dans leur sillage que les tapis de cendres de leur victime. L'horreur. Des dizaines de milliers de Vendéens fusillés ou décapités au sabre, ou déchiquetés à la baïonnette, ou jetés pieds et poings liés dans la Loire. Et puis aussi, le souvenir de ces 112 enfants martyrs des Lucs-sur-Boulogne, morts avec leurs parents dans l'attaque au canon de la chapelle où ils s'étaient réfugiés. Épouvantable tuerie. La haine contre la foi. En cette année, 1793, la terreur voulait éradiquer ce territoire de Vendée dont les armées, formées spontanément, portaient des coups sévères au régime révolutionnaire. Un décret de la Convention avait d'ailleurs fait disparaître le nom de Vendée, rebaptisé Vengeux, tandis que Fontenay-le-Comte était devenu Fontenay-le-Peuple, et Noirmoutier, Île-de-la-Montagne. Louis XVI venait d'être exécuté. Chaque jour, dans les principales villes de France, les charrettes des condamnés à l'échafaud transportaient leur cargaison de suppliciers. Les religieux qui refusaient de prêter serment à l'État révolutionnaire étaient désormais hors la loi, emprisonnés et livrés à la furie sanguinaire. La terreur voulait déchristianiser la France pour que s'épanouisse le culte de la raison et celui de l'être suprême. Mais la Vendée résistait. Traqués par la garde nationale, les prêtres réfractaires, interdits d'église, célébraient leur messe la nuit, en cachette, sur des hôtels improvisés au bout des sentiers creusés au milieu des champs de jeûner. De longues processions avançaient sous la lune, derrière un crucifix au vent recouvert d'un drap noir. Les paysans priaient. La faux dans une main, le chapelet dans l'autre, la douleur au cœur, la révolte au point. La Convention, qui avait déclaré la guerre à l'Autriche, voulait les enrôler de force dans l'armée. Mais ils refusèrent la conscription. S'ils devaient combattre, ils le feraient sur leur territoire, et contre ceux qui les empêchaient d'exprimer leur foi. Ceux qui avaient transformé leurs églises en temples ou paviennes, ou en entrepôts. Les paysans vendéens se battaient avec leur faux, dont ils avaient inversé la lame. Avec leur bâton, et seulement quelques fusils. Mais très rapidement, partout dans la région, des groupes se formaient autour de chefs charismatiques. Le premier d'entre eux s'appelait Jacques Cattelino. Il avait 34 ans. Il fut surnommé le Saint-Nanjou. Premier généralissime de l'armée catholique et royale, blessé au combat à Nantes, il mourut quelques jours plus tard à Saint-Florent-le-Vieille, le 14 juillet 1793. Une véritable armée s'était constituée, marchait de victoire en victoire, avant d'être finalement submergée par la puissance de feu et la férocité de ses adversaires. Les guerres de Vendée avaient duré trois ans. De mars 1793 à mars 1796, date de la capture et de l'exécution à Nantes, de François Charette de la Contrie, le dernier chef de Vendée. Les guerres de Vendée font partie des pages oubliées de l'histoire de France. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elles ne figurent pas dans tous les manuels scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada